Est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser le courtier du vendeur pour vous représenter dans l'achat de la propriété qui est à vendre? Bien que la loi le permette sous certaines conditions, il doit vous aviser avant la visite qu'il représente les intérêts du vendeur. Il doit aussi vous recommander d'être représenté par un autre courtier immobilier. Bien qu'il doit vous donner un traitement équitable, il ne pourra pas vous conseiller sur le prix à offrir ou sur les meilleures conditions pour vous. C'est certain qu'il va pouvoir rédiger la promesse d'achat, mais seulement selon les indications que vous allez lui donner. Il ne pourra pas vous faire de recommandations sur les travaux ou les réparations à effectuer, ni vous recommander de faire une inspection ou des vérifications plus poussées sur la propriété. Dans le fond, est-ce que c'est bien ce que vous désirez pour effectuer une transaction qui aura le plus grand impact sur votre vie? Vous avez des questions ou besoin d'informations supplémentaires? Contactez-nous ou textez-nous ou passez par notre site internet alindaniel.com Je suis Alain Saint-Jean, courtier immobilier chez Remax Bonjour et je travaille en équipe avec Daniel Lambert. Merci d'avoir regardé cette vidéo !